Robert Aubin au microphone pour le 11e balado du député prof avec un sujet captivant qui nous intéresse depuis moultes élections mais qui malheureusement n'a pas encore vu le jour. Mais on en parle et on démystifie le mode de scrutin proportionnel mixte. Robert Aubin au microphone du balado député prof qui a le plaisir de vous retrouver pour un autre sujet qui j'espère sera vous captivé dans les prochaines minutes. On n'est pas à la veille mais quand même ça commence à sentir les élections de plus en plus et j'avais le goût de vous entretenir quelques minutes du mode de scrutin qui est le nôtre versus à celui que nous pourrions obtenir puisqu'à la prochaine élection le NPD sera vraisemblablement le seul parti à proposer de modifier le mode de scrutin pour établir une véritable proportionnelle mixte. Et j'entends déjà plusieurs analystes dire que ça ne fonctionne jamais le changement du mode de scrutin parce que les gens sont craintifs, parce que semble-t-il, ce serait compliqué les modes de scrutin. Alors j'ai décidé de démystifier ça en deux coups de cuillère à peau et à l'intérieur de notre balado d'une quinzaine de minutes, je pense pouvoir faire le tableau assez rapidement des trois principaux modes de scrutin et vous donner mon opinion sur le meilleur et le pourquoi de la chose. Allons-y rondement donc le mode de scrutin que l'on connaît depuis que le monde est monde et que le Canada est Canada, c'est-à-dire le mode de scrutin majoritaire, uniminale, uninominal à un tour. Pour ce que ça veut dire, c'est fort simple, c'est le candidat qui obtient le plus grand nombre de votes dans la circonscription qui gagne. Et c'est le parti qui obtient le plus grand nombre de circonscriptions qui est appelé à former le gouvernement. Ça, c'est le régime qu'on connaît depuis qu'on a des élections au pays. Un deuxième mode de scrutin, le vote préférentiel. Celui-là demande vraiment un peu plus de réflexion de la part de l'électeur puisqu'il s'agit en allant voter de classifier par ordre d'importance chacun des candidats ou candidates qui se présentent dans votre circonscription. Et au moment du dépouillement, si aucun des candidats n'obtient 50 % des votes ou plus, on élimine le candidat ou la candidate ayant reçu le moins de votes et on réaffecte le vote des gens ayant voté pour ce candidat à leur deuxième choix. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que l'un ou l'autre des candidats n'obtienne 50 % et plus des voix. Et enfin, le mode de scrutin proportionnel mixte. J'insiste sur la proportionnelle mixte parce qu'il n'y a jamais été question de proportionnel pur où on vote pour des gens sur des listes, alors que l'ensemble des études démontrent bien le degré et le sentiment d'attachement qu'ont les électeurs envers leur élu régional ou en circonscription. Donc ça, ça doit demeurer. Alors, lorsque vous allez voter dans une élection proportionnelle mixte, qu'êtes-vous appelé à faire? Bien, tout simplement, sur le même bulletin de vote, vous devez mettre un X dans chacune des deux colonnes. La première colonne, vous vous prononcez pour le candidat ou la candidate de votre choix dans votre circonscription. Et dans la deuxième colonne, vous vous prononcez pour le parti que vous souhaitez voir diriger le pays. Il se pourrait que les deux concordent, que vous votiez, par exemple, Robert Aubin néo-démocrate, mais il se pourrait que votre choix soit tout autre et que vous décidiez, par exemple, de voter Robert Aubin, mais que vous préfériez la plateforme du Parti vert, par exemple. Alors, ces combinaisons-là sont possibles. Et on va se référer à des gens qui seront élus sur une liste proposée par chacun des partis pour établir la composition de la Chambre afin qu'elle soit représentative du pourcentage de vote exprimé. Ce qui veut dire que si un parti obtient, par exemple, 30 % du vote exprimé, il aura 30 % des sièges à la Chambre des communes, ce qui, évidemment, ne permet pas notre mode de scrutin actuel où, on l'a vu depuis quelques décennies, conservateurs et libéraux réussissent à obtenir 100 % du pouvoir avec un pourcentage de vote qui oscille autour de 38 à 39 % du vote exprimé. Alors, voyez bien qu'il y a là toutes les raisons au monde de modifier ce mode de scrutin, mais j'entends déjà les arguments qui disent « Ah oui, mais ça, c'est instable ». Bien, pour ceux qui pensent que ça crée des gouvernements minoritaires, bien rappelons-nous d'abord qu'à toutes les fois où on a eu un gouvernement minoritaire au Canada, ça n'a pas été une catastrophe. Ça a probablement été souvent les meilleurs moments d'un gouvernement libéral ou conservateur parce qu'il avait l'obligation à ce moment-là de consulter les autres partis et d'introduire dans son budget des éléments de plateforme des autres. Alors, moi, je pense qu'il faut changer notre approche et davantage commencer à parler de gouvernements de coalition plutôt que de gouvernements minoritaires. Juste à titre d'exemple, il y a eu davantage d'élections au Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'il y en a eu en Allemagne, en Irlande, en Suède ou en Espagne qui, eux, ont adopté le mode de scrutin à la proportionnelle mixte. Donc, c'est vous dire qu'on ne crée pas le chaos en modifiant le mode de scrutin. Au contraire, on s'assure que chacun des votes puisse compter et que, par le fait même, on élimine ce qui s'est appelé le vote stratégique. Et on a vu naître dans les dernières élections, entre autres par la magie d'Internet, des votes stratégiques dont on peut difficilement évaluer l'impact, mais des gens s'échanger des votes sur Internet d'une circonscription à l'autre en étant convaincus que leur lieu de résidence ne leur permettrait pas de faire élire le candidat du parti de leur choix. Alors, voilà qui vous permettrait à tous ou qui nous permettrait à tous et toutes d'exprimer notre vote à la fois pour un candidat ou une candidate et à la fois pour un parti que l'on voudrait voir représenté à la Chambre des communes dans toute sa spécificité. Rappelons que notre mode de scrutin actuel avait tout lieu d'être au moment où la Chambre des communes était bipartite, c'est-à-dire au moment où les rouges et les bleus se faisaient la lutte. À deux parties, quand le vote s'exprime, il y en a forcément un qui obtiendra la majorité. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a maintenant six parties à la Chambre des communes et que si vous n'avez pas le statut de parti, c'est-à-dire 12 députés élus ou plus, votre pouvoir d'influence ou de pouvoir de faire avancer la joute politique et de faire avancer vos idées est vraiment réduite de façon considérable et je dirais néfaste, néfaste pour notre démocratie, puisque bon nombre d'électeurs se sont prononcés pour que votre formation politique ait une place à la Chambre des communes et ait voix au chapitre au moment de présenter ou de discuter ou de négocier chacun des projets de loi qui y sont présentés. Alors, quelques mots sur la mécanique. Je l'ai déjà dit, deux votes sur le même bulletin. Ensuite, l'autre avantage de faire référence à cette liste de candidats ou de candidates proposées par chacun des partis pour rétablir la proportion du vote à la Chambre des communes, c'est de pouvoir agir directement sur un certain nombre de lacunes dans la représentativité de la Chambre qu'on ne pourrait pas faire autrement. Je vous donne des exemples. Il est plus facile de faire avancer la cause de la parité femmes-hommes en Chambre si vous pouvez compenser à l'aide de la liste fournie par chacun des partis. De même pour la diversité, la diversité de genre ou la diversité culturelle. Bref, avec ce mode de scrutin proportionnel mixte, donc alliant des candidatures locales et des candidatures sur une liste, il est plus facile d'obtenir une assemblée législative qui soit davantage représentative de la population canadienne, québécoise ou de n'importe quelle province. Il faut bien voir que ce mode de scrutin se discute depuis plusieurs années. Personne n'a réussi à le mettre en branle encore, mais le premier gouvernement qui réussira à le faire au Canada, que ce soit un gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral, à mon avis, fera tomber le premier domino. Et quand on verra la suite des choses, j'ai l'impression que l'ensemble des institutions politiques vont adhérer assez rapidement à ce changement parce qu'il est logique et tombe sous le sens. Il faut voir que la majorité des pays de l'OCDE, c'est 90 pays dans le monde qui l'ont adopté au moment où on se parle, donc 85 % des pays de l'OCDE qui ont ce régime de scrutin proportionnel mixte. Alors, encore une fois, on traîne la patte et j'espère bien qu'une élection du NPD dans la prochaine élection nous permettra de mettre en place cette nouvelle façon de faire. Où sont les libéraux et les conservateurs? Les libéraux, alors, en 2015, avaient dit que ça allait être, 2015, la dernière élection avec ce mode de scrutin uninominal à un tour et, diantre, une fois élu de façon majoritaire, avec 39 % du vote, 100 % du pouvoir, notre ami Justin a décidé que ce n'était plus nécessaire et malgré tout le travail qui avait été mis en place, malgré le comité qui a sillonné le pays, malgré les nombreux témoins qui sont venus nous donner ou nous partager leur expertise en comité et qui, rappelons-le, pour la très, très, très vaste majorité, au-delà de 90 %, abondaient tous dans le même sens, à savoir la mise en place d'une élection proportionnelle mixte, eh bien, notre bon ami Justin a décidé que le Canada n'avait pas besoin de ça. Quant aux conservateurs, bien, eux, ils ont toujours été à peu près muets sur la question. Sinon, pour dire, au moment où le comité faisait son travail, pour insister sur le fait que c'est un changement démocratique important, que la population devait être consultée et qu'il devait y avoir un référendum. Comprendre que, pour les conservateurs, obtenir un référendum, c'est avoir de bonnes chances que le changement soit refusé et qu'on puisse conserver le statu quo, qui a permis aux conservateurs, rappelons-le, de prendre le pouvoir sans le Québec ou presque à de très nombreuses reprises. On est quand même sensibles au NPD à cet argument d'un changement de la donne démocratique qui est profond et à cette question du référendum. Et je suis vraiment très heureux de voir que dans la proposition qu'on met de l'avant pour la prochaine élection, dans notre plateforme, bien sûr, il y a la mise en place du mode de scrutin proportionnel mixte, mais il y aura aussi référendum à ceci de différent que nous proposons de faire le référendum après la mise en place et l'essai du mode de scrutin proportionnel mixte. À savoir, le NPD prend le pouvoir, on dépose un projet de loi qui détermine les modalités d'un mode de scrutin proportionnel mixte et l'élection qui suit, on applique ce mode de scrutin, si bien que chacun des électeurs sera en mesure de vivre l'expérience du mode de scrutin proportionnel mixte, de voir les effets sur la composition du Parlement qui va suivre, de voir que la catastrophe ou la fin du monde ne va pas arriver. J'ai l'impression que quand je parle de ça, j'ai comme un relan du bug de l'an 2000. On a l'impression que tout va être catastrophique si on change le mode de scrutin, alors qu'à mon avis, tout ne peut que s'améliorer. Mais le faisant, l'électeur aura une expérience vécue, d'une part, d'aller voter dans ce nouveau mode de scrutin et de voir à l'œuvre les différentes formations politiques dans cette nouvelle forme de gouvernance également. Si bien que le référendum viendrait après l'essai de cette élection selon le mode de scrutin proportionnel mixte. Et là, au moment de choisir, je veux conserver le nouveau mode de scrutin ou revenir à l'ancien, chacun des électeurs le fera en toute connaissance de cause, ayant non seulement compris les tenants et aboutissants des deux systèmes, l'ayant expérimenté et ayant pu mesurer les fruits du nouveau système que nous proposons. Alors voilà, c'est tout simple comme système. Alors, je ne sais pas pourquoi on veut se rendre ça compliqué, mais je sais très bien pourquoi les principales formations politiques qui ont toujours réussi à obtenir le pouvoir dans l'ancien mode de scrutin sont pour le moins, je dirais, réticentes, pour ne pas dire totalement froides, à l'idée d'en changer, puisque si on a été élu une fois sur ce mode de scrutin, pourquoi le changerions-nous? Et je vous entends déjà dire, oui, mais vous, M. Aubin, si vous gagnez ou si vous prenez le pouvoir avec l'ancien mode de scrutin uninominal à un tour, quelle garantie avons-nous que vous ne mettrez pas de côté le mode de scrutin proportionnel mixte, puisque vous aussi, vous aurez gagné selon l'ancien mode de scrutin? Bien, très simplement, je vous réponds parce que j'y crois depuis le début de mon engagement politique et que si mon parti devait faire marche arrière sur l'implantation d'un mode de scrutin proportionnel mixte, fiez-vous sur moi, je ferai aussi marche arrière sur mon propre parti. Voilà qui complète ma présentation de ce mode de scrutin à la fois fort simple et qu'on devrait adopter le plus rapidement possible parce que chaque élection qui passe est une élection où on aura pris du retard dans nos institutions démocratiques. Merci d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour la prochaine balado avec un sujet qui, j'espère, sera vous captivé tout autant. Sous-titrage ST' 501